Wilson Mackey est né le 26 septembre 1869. On sait très peu de choses sur ses origines. On a même discuté de son lieu de naissance, États-Unis ou Canada, et de la date de sa naissance. Ce qui est sûr, c'est que le milieu familial est modeste. Il vit à Spring Lake, dans le Michigan. Il ne pense qu'au dessin depuis sa petite enfance. Il dessine partout, sur des supports les plus variés. C'est la seule chose qui l'obsède. Et pourtant, lorsqu'il est adolescent, ses parents l'inscrivent dans une école de commerce à Ypsilanti. On veut qu'il apprenne un vrai métier, mais dès qu'il peut, il s'échappe. Et il commence à dessiner, à gagner sa vie, en faisant du dessin forain. Ce qui est intéressant avec Mackey, c'est qu'on sent qu'au départ, il a été un dessinateur presque de foire. C'est-à-dire qu'il était dans une improvisation du dessin. Il dessinait grand, il dessinait direct, sans crayonner, sans rien. Et je crois qu'évidemment, c'est resté, quand il va faire ses planches, il y a toujours une dimension un petit peu d'audace. Il est comme un équilibriste qui se récupère toujours. On a l'impression qu'il est sur la corde raide. Et à chaque fois, il s'en sort, il resserre. Mais il y a une dimension improvisée qui reste au cœur même de son travail. Mackey étudie la perspective auprès de John Goodison, un professeur de dessin qui réunit autour de lui six jeunes gens pour expérimenter une nouvelle méthode. Goodison déclare bientôt, à propos de Vincent Mackey, si ce jeune homme ne fume pas trop de cigarettes, le monde va entendre parler de lui. En 1892, Mackey se marie avec la très jeune Maude Léonore Dufour. Il séjourne quelque temps à Chicago, dont l'architecture le marque à tout jamais. Puis, Mackey s'installe à Cincinnati et réalise des enseignes, des affiches, des toiles peintes pour un parc d'attraction local, le Vine Street Dime Museum. Pendant un certain temps, il gagne sa vie, un peu comme un vagabond. Ça ne lui permettrait pas de fonter une famille. Mais, à Cincinnati, il va travailler dans deux journaux et le dessin de presse va très vite devenir son lieu d'expression favori. Il va créer une première série importante avec des grandes pages aux compositions très décoratives, des pages qui mêlent texte et dessin et qui s'appellent « The Tales of the Jungle Hymes ». Il y raconte de façon fantaisiste l'origine de la trompe de l'éléphant, des mâchoires de l'alligator ou des rayures du tigre. En 1903, Mackey s'installe à New York et rejoint le New York Herald que dirige James Gordon Bennett. Pour concurrencer les journaux de Joseph Mellitzer et William Randolph Hearst, Bennett demande à Mackey de concevoir ses propres bandes dessinées. Le dessinateur créé en juillet 1904 sa première bande dessinée importante, « Little Sammy Sneeze », « Petit Sammy éternu ». L'histoire d'un garçon dont les éternuements sont comme des ouragans. Il crée aussi « The Story of Hungry Henrietta », « Henriette la Famée », ainsi qu'une bande à l'humour presque kafkaïen, « A Pilgrim's Progress » by Mr. Bunyan. Le malheureux héros de cette histoire ne réussit jamais qui permet à se débarrasser de sa valise. C'est aussi en 1904 que naissent les superbes « Dreams of the Rearbit Fend », traduits en français comme « Les cauchemars de l'amateur de fondu au chester ». C'est une série dont Winsor Mackey va dessiner plus de 900 pages. C'est aussi la première de ses œuvres à explorer les possibilités du rêve. Comme il produit beaucoup, il signe du pseudonyme Silas ces pages qui sont le complément plus adulte et parfois plus terrifiant des rêves de Little Nemo. On peut retrouver des échos de Darwin et de sa théorie de l'évolution. On peut aussi penser à Freud qui, à la même époque, a publié l'interprétation des rêves et fondé la psychanalyse. Mais bien sûr, Winsor Mackey ne soucie pas de nous apprendre des choses. Le rêve l'intéresse surtout comme une possibilité de mettre en scène toutes les extravagances graphiques.